Bonjour à tous et bienvenue à Agadir et plus précisément au Souk El Had, appelé aussi le souk du dimanche. Bonjour Amal, tu peux nous en dire un peu plus ? Le Souk El Had est le plus grand souk du Maroc mais aussi d'Afrique. C'est simple, on y trouve de tout. Des articles de cuir, de la vaisselle, des vêtements, des articles ménagers, de l'électronique. En passant par le fameux tapis berbère confectionné à la main. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la partie maraîchère du souk. C'est simple, une fois que vous avez dépassé les nombreux sports, c'est un festival pour vos cinq sens. C'est vrai, fruits, légumes, épices, huile d'argan, miel et autres spécialités locales régaleront votre vue et votre odorat. Et c'est ici que j'ai décidé de vous emmener aujourd'hui pour vous parler d'un produit que j'adore particulièrement, le citron. J'ai rendez-vous avec mon marchand, Saïd le Chinoui. Vous me suivez ? Allez, on te suit Amal si tu sais vraiment où se trouve Saïd. Ah, je crois qu'Amal est aussi perdu que nous. Troisième porte, je tourne ? D'accord, merci beaucoup. T'es sûre que c'est par là ? Bah dis donc, plutôt difficile de trouver son chemin ici, non ? Le souk est tellement grand qu'on peut s'y perdre facilement, mais toujours avec plaisir. Bonjour Saïd, je te cherchais, ça va ? Ça va, très bien. Alors, tu as reçu les citrons ? Oui, les citrons verts et les jambes. Oui ? Ça nous perd. Super, merci. Ça c'est super. Je vais vous montrer une petite astuce qu'on peut faire avec le citron vert et le citron jaune. C'est la poudre d'arôme qu'on peut utiliser dans la pâtisserie et dans la cuisine. Donc nous voici à la maison pour vous apprendre comment faire une poudre d'arôme de citron. Alors pour cela, nous avons besoin de citron vert ou de citron jaune. On commence par quoi, Amal ? La première étape, bien laver les citrons, bien les sécher pour ne pas avoir une peau qui glisse trop. Donc le citron doit être vraiment très très bien nettoyé. Ok, d'abord, on nettoie les citrons. Hé, attends-nous, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Vous prenez un couteau et vous coupez des lamelles bien fines. Donc une fois que vous avez vos lamelles, il va falloir enlever la peau blanche qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, la peau blanche, c'est ce qui va donner un goût amer. Mieux vaut l'enlever entièrement avec un couteau bien aiguisé. Donc l'enlever au maximum. Tout doucement, elle s'enlève facilement au principe. Donc voilà, nous avons une lamelle bien verte. Et pour les faire sécher, on va couper en petites lanières pour que le séchage se fasse plus vite au soleil. Et voilà le travail. Pour un petit bocal, une quantité d'un kilo de citron devrait suffire. Choisissez-les donc plutôt gros afin d'avoir assez d'écorces. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Deuxième étape, vous les mettez dans une assiette et vous les placez 3-4 jours au soleil. Une fois que la peau est bien sèche, vous rentrez votre petite assiette, vous chauffez votre four à 180-200 degrés. Vous l'éteignez et vous mettez votre assiette à l'intérieur du four pour finir le séchage. Une petite demi-heure devrait donc suffire. Nous avons essayé également avec de l'orange et du citron jaune. Troisième étape, passez vos peaux séchées dans un mixeur à épices de façon à récupérer une poudre bien fine. Voilà, une fois que c'est bien mixé, sentez-moi toutes ces odeurs, c'est magnifique. Nous allons passer au tamis pour avoir vraiment la poudre fine. Et n'hésitez pas surtout, s'il vous reste des petits résidus, remettez-les dans le mixeur. Et mixez encore une fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grosses graines. Vous n'allez avoir que de la poudre. Donc voici notre poudre d'arôme de citron, que vous pouvez utiliser dans tous vos jus, vos cocktails, vos plats maison et même votre pâtisserie. Vous pouvez désormais ajouter simplement une cuillerée à café de poudre d'arôme pour l'équivalent d'un cake. Merci Amal pour tous ces conseils. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour une autre astuce. D'ici là, restez gourmand ! Sous-titrage ST' 501